Le projet est né dans le cadre de nos études supérieures à Ries. Le groupe s'est formé assez naturellement en fait. On connaissait les limites de chacun et on voulait vraiment voir tout le monde réussir. Redon e-memories, c'est un projet qu'on a voulu assez sensible et contemplatif. C'est l'ambiance qui nous correspondait le plus. Quand j'ai été désignée comme leader du groupe, j'ai su qu'il fallait que je fasse les plannings de chacun et qu'il fallait que je coordonne avec les points forts, les points faibles de chaque membre du groupe et surtout que je fasse en fonction des spécialités que chacun avait choisi. Après on était 6, du coup il y a forcément des jobs qu'on a fait qui ne correspondent pas forcément à notre spécialité mais qu'il fallait que ce soit fait. A CETO j'ai commencé à faire des croquis pour développer plus l'aspect des personnages et leur trouver une apparence qui colle avec la personnalité qu'on voulait leur donner qu'ils les dissocient bien. Et ensuite, une fois que le groupe s'est mis d'accord sur l'apparence des personnages, je me suis occupée de les sculpter définitivement avec leurs vêtements, etc. Le RIC c'était un peu une surprise. C'est-à-dire qu'en fait je ne m'attendais pas forcément à me spécialiser là-dedans. C'est quelque chose qui arrivait tardivement et au final j'ai eu peu de temps pour me perfectionner et il y a beaucoup de choses qu'on a regretté après coup. Par exemple le fait que le personnage principal est une salopette ou un sac à dos mais c'est pas grave parce que ça forge l'expérience et au final j'ai eu des challenges et j'ai pu me confronter à des soucis qui étaient un peu cool. J'ai surtout travaillé sur Lucas pour le coup et avec Lucas il y avait pas mal de moments où elle avait des travaux très petits à faire et il a fallu que je travaille sur ça. C'est le moment où tu as le personnage qui prend vie en fait. Au début tu l'animes tranquillement mais dès que tu commences à rajouter les petits détails, des doigts qui bougent ou les petites expressions du visage, c'est là que tu te dis ouais mon animation elle va quelque part. L'animation sur Rome elle était un petit peu particulière puisqu'on avait deux personnages, on avait un personnage humain et on avait un personnage androïde. Le personnage androïde il fallait qu'il ait des mimiques assez mécaniques et il fallait aussi qu'il ait des mimiques humaines donc par exemple le personnage respire mais il ne cline pas forcément des yeux. Le visage est humain et le corps est mécanique donc on a essayé de garder un maximum d'expressions faciales qui le rendent humain même s'il est très peu expressif et on a énormément joué sur par exemple le roulé mécanique du personnage avec ses mains. En fait c'était très important pour moi de pouvoir créer un rendu pour notre film qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on voit habituellement dans les productions 3D. C'est vrai qu'au final c'était assez unanime dans le groupe, on voulait créer quelque chose vraiment d'original et c'est moi et Chloé Lali du groupe qui avons vraiment cherché des solutions mais c'est vrai que ça a été une grosse partie de l'année, on a passé beaucoup de temps dessus mais au final le rendu nous plaît donc on est plutôt satisfait. Je me suis essentiellement occupé de la post-production. Donc la post-production il y avait plusieurs pôles, il y avait la création du générique, la création de l'ending mais aussi mettre en place les plans et donner une certaine harmonie sur les différents plans. Pour suivre l'oeuvre du film il y avait plusieurs choses à respecter principalement du coup le live script et le color script qu'il fallait suivre à la lettre en fonction des plans puisque la lumière du film change, les moments de la journée changent et du coup il fallait respecter à la fois tous les éléments de la journée mais aussi que d'un plan à l'autre il n'y ait pas des écarts de lumière trop importants.